Souscrire à une assurance maladie au profit de ses employés n'est plus un luxe de nos jours. Très importante, l'assurance protège la sécurité financière des employés et de leurs familles en plus de faciliter l'accès à plusieurs soins de santé. Ce qui bien évidemment est un objet de motivation supplémentaire au travail pour les employés. Mais force est de constater qu'au Bénin, très peu d'entrepreneurs se soucient véritablement du bien-être de leurs agents. Le problème de santé c'est très crucial. Et lorsque vous travaillez quelque part dans une entreprise et vous êtes malade et vous n'allez pas à l'hôpital, vous ne pouvez pas donner un bon rendement pour l'entreprise. Il est temps que les chefs d'entreprise aussi comprennent que celui qui veut que son entreprise grandisse doit donner les moyens, les moyens pour que l'employé travaille comme il le faut. Pour que l'employé travaille, il faudrait que l'employé soit en bon état. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes malade, le peu que vous donnez à l'entreprise, vous ne pouvez pas lui donner. Et là, c'est l'entrepreneur qui paie. Je vais vous donner un exemple. Parce que je n'aime pas les moyens avec mon bec salaire et que mon enfant, mon épouse, moi-même, je suis malade. Je fais d'abord l'automédication à la maison. Et ça, c'est en ce moment qu'on va à l'hôpital sans moyens. On demande là-bas où étiez-vous. C'est la question qu'on nous pose. Où étiez-vous que c'est trop tard? Donc, voilà un exemple. Des fois, avec ton même salaire, ton même, ce que tu as comme revenu, tu te plies en cas, tu t'échines, tu vas à l'hôpital. On te demande des analyses à faire. Alors que même l'hôpital de référence n'est pas en mesure de te faire cette analyse. Donc, tu es obligé de quitter cet hôpital pour aller dans le privé. Et dans le privé, la prise en charge que tu as là-bas, le privé n'en prend pas. Le privé n'en prend pas. Donc, tu es obligé de mettre la main dans la poche. Voilà que tu n'as pas les moyens. Tu te retournes avec ta maladie et la mort sans charge. Aussi bien les travailleurs du privé comme du public sont confrontés à cette situation. Les plus chanceux bénéficient donc d'une couverture partielle pendant que d'autres travaillent des années durant, voire toute leur vie, avec pour seul et unique recours, leur salaire. Ce n'est pas normal, c'est très grave. Tu vas travailler pendant 15 ans, pendant 20 ans, et ne pas prendre la chance de maladie pour t'es employé. C'est anormal ça là, ce n'est pas très bon. Là, même s'ils ne peuvent pas, s'ils peuvent leur faire du contrat, là ce serait mieux, ça va les arranger. Mais on travaille pendant 15 ans, et puis tels employés, combien ils gagnent. Et là, l'assurance maladie peut les aider. Dans tout, là, leur famille, les enfants, ses parents et autres, peuvent bénéficier de l'assurance maladie. Dans un environnement où la précarité de l'emploi bat son plein, et dans lequel le nombre de diplômés sans emploi s'agrandit davantage chaque année, certains employeurs profitent bien de la situation et foulent au pied le droit à une couverture sanitaire de leurs agents. Pourtant, le rayonnement d'une entreprise dépend aussi des bonnes conditions de vie et de travail des employés. Il n'y a pas que le travailleur, il y a aussi sa famille. Quand la famille, quand la famille se porte bien, eh bien, le travailleur, dans le secteur où il est, que ce soit privé ou public, il va bien rendre. Et ça permet au secteur d'avoir des profits que les deux parties vont partager, à savoir l'employeur et le salarié. À partir de ce moment, je trouve que c'est important d'accorder l'assurance, ou bien d'instituer l'assurance maladie dans le secteur privé du travail. Le problème de santé, c'est à ce titre que 5 000 francs sont obligatoires à verser sur le salaire de l'employé, ne serait-ce que pour faire face à son entretien sur le plan médical. Donc, ça devient alors une obligation. Ça devient alors une obligation. Mais de mon point de vue personnel, 5 000 francs, c'est beaucoup, mais c'est également peu. On ne doit pas harmoniser, on pourrait dire, à partir de 5 000 francs. Ça veut dire que les grosses entreprises qui ont des chiffres d'affaires élevés peuvent aller au-delà. Peuvent aller au-delà. Alors, tout cela réuni exige que tous les acteurs du secteur privé se donnent la main qui est compréhension que le bénéfice réalisé profite à tous les acteurs en tenant compte de l'effort fourni par chacun. Voilà mon point de vue par rapport à cette préoccupation. L'importance d'une bonne assurance maladie pour les employés aussi bien du public que du privé n'est plus à démontrer de nos jours. Ceux qui en bénéficient sont bien plus dévoués à faire prospérer l'entreprise dans laquelle ils travaillent puisqu'ils sont conscients que, d'une manière ou d'une autre, ils jouissent des retombées.